Neymar s'est rendu à Turin jeudi soir, Thomas Tuchel n'a pas critiqué la courte absence de son joueur, à deux jours de la finale de Coupe de France contre le Stade Rennais, samedi 21h. Même s'il a rappelé qu'il n'était pas policier ni même son père. Thomas Tuchel n'a pas souhaité s'attarder sur l'information. Pourtant, l'absence de Neymar jeudi soir, à deux jours d'une finale importante en Coupe de France contre le Stade Rennais samedi, a de quoi interpeller. Le Brésilien, qui se remet tout juste d'une longue absence de trois mois, a repris la compétition dimanche contre Monaco, 3 à 1, et prétend à une place de titulaire contre Rennes. Mais cet aller-retour express à Turin n'est pas passé inaperçu. Alors que la presse italienne évoquait une fête avec Douglas Costa, selon nos informations, il s'agissait d'une opération marketing. Je ne suis pas son père, pas la police. Je ne sais pas cette chose, je suis l'entraîneur, je ne suis pas son père, pas la police, pas un détective, a jugé Thomas Tuchel en conférence de presse au Stade de France ce vendredi. Il était à l'entraînement hier, jeudi, il est avec nous aujourd'hui, et c'est comme ça, a-t-il conclu, légèrement fataliste. Cette situation fait écho à la situation connue par Douglas Costa en février. L'Élié Turinois s'était rendu à l'anniversaire de son partenaire en sélection à Paris. Un voyage qui avait coûté cher à l'ancien Bavarois. D'abord victime d'un accident de la route sans conséquence lors du trajet allé, Costa s'était fait réprimander par les dirigeants Bianconnerie à son retour. D'autant qu'il s'était blessé un jour plutôt contre Parm. Pas sûr que Tuchel aligne Neymar d'entrée samedi soir. L'entraîneur a indiqué qu'il fallait se préparer à jouer 120 minutes et qu'il allait donc titulariser un maximum de joueurs capables de tenir physiquement au moins 90 minutes, ce qui n'est sans doute pas encore le cas de Neymar.